Je veux venir, c'est comme le Maggie ! J'aimerais que tu me parles de ton projet Activism Works. En octobre dernier, alors que j'étais au festival Atmosphère, Pierre Dugowson, qui était là pour présenter son court-métrage Plastique Chopper, m'a proposé de participer à son projet photo Activism Works. Après avoir observé son travail sur Instagram, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. L'idée était simple, trouver un slogan qui me plaît et qui est en lien avec l'activisme climatique, l'écrire sur ma peau et faire des photos en noir et blanc. Pour l'occasion, j'ai demandé à mon ami Thomas, qui est make-up artiste, de me faire un petit maquillage très léger. Malgré son séjour à l'hôpital, il a accepté. Je le retrouve donc dans sa chambre d'hôpital, en dehors des heures de visite, pour qu'il me maquille rapidement avant mon rendez-vous avec Pierre. Thomas ? Thomas ? Oui ? Ah, ils sont les petits ! Trop bien ! Ils m'en sont tous pas vus ! C'est système B, c'est système F. L'hôpitalité ! Ah ma vie ! C'est un peu... C'est un peu oubleu ! Vous êtes pas à parler fort ? À parler fort ? D'accord ! Mes filles ! Dis-nous ce que c'est... En fait, ça, c'est un... C'est un stick décongestionnant pour les yeux. Ah, vous pouvez trop vivre là ! Ouais, c'est trop agréable, genre parce que c'est froid. Et du coup, ça dégonfle toutes les cernes et tout. Je vais... Qu'est-ce que c'est fermé ? Putain ! Oui, bonjour ! D'accord, du coup, le mien, c'est 0,6. On va mettre le fond de teint. Ça fait trop du bien. C'est vrai ? Ah ouais. J'adore les massages. Ça manque pour venir avec moi. Ok, on va passer. Aux petites cernes ! Ah ouais. C'est le fait qu'ils soient un peu pêche. Tu vois ce que je veux dire ? L'oranger, en fait, ça va enlever le... Là, le bleu, vu que c'est la couleur... Opposée. Opposée, ouais. C'est pour ça que sur les boutons et sur les rougeurs, on met du vert. Parce que du coup, ça annule. Ça annule ! Ok, ensuite... Est-ce que tu as mis de l'antiséne de l'autre côté ou pas ? De quoi ? T'as mis de l'antiséne là ou pas ? Oui. J'ai vu que c'était... C'est sûr, t'inquiète, je ne vais pas l'oublier. Mais au moins, je suis faite, c'est ton ultime. Je ne vais pas oublier un oeil. Oh, j'ai oublié un oeil. Non, t'inquiète. Pardon. Ensuite, je vais vous donner... Il faut que je respecte ton art et son professionnalisme, même à l'hôpital. Même à l'hôpital. Tommy K dans l'hôpital. Non, mais ça, c'est quand même... Jamais fait ça. Jamais fait ça. Ok. Bisous, salut. À demain. Bisous. On va réussir. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, mais je vais me dire, c'est comme le maquille. Ok, vous êtes la prochaine. Liliac, t'as raté quelque chose. Jili, t'as raté quelque chose. C'est bon, je suis blâche. Alors là, on va arrêter. Bon, je ne peux pas. Très blanc. Je suis curieuse. Je vais avoir. Bonjour. Tu es dorsée. Là, tu n'as pas l'optique. Ah non, mais je vous ai dit, je ne peux pas arrêter de travailler. Les gens, hors de question. Non, ce n'est pas vrai, ça. Bien maquille, en plus, hein. On va sur quelque chose d'assez naturel. Bon, on va à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure, merci. C'est la prouvelle, je peux prendre ça ? Ah oui, oui, vous pouvez prendre. En fait, on s'en met ça pour le trépied. Ah, ben tout. On peut que tu sois plus haut. C'est quoi ? Merci. Ah, d'accord. Ah là, il me rendait très bien. J'en ai marre de nous. C'est iconique, là. Tu mets du crayon, tout ça ? C'est ça, ouais. Est-ce que c'est vraiment léger, léger ou pas ? Très léger. Voilà, c'est très léger. J'adore. C'est vraiment le mot d'ordre. Je vais encore estomper pour ça. Je ne crois plus. Ah oui, toi, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Tu es juste attiré un peu l'œil, tu vois. Ah oui, c'est ouf. Ça te va ? Oui, j'aime bien. C'est léger, hein ? C'est léger. Non, ça va, non ? Moi, je trouve que c'est léger, hein ? Tu en penses quoi, là ? Moi, je trouve que c'est beau. C'est léger. Très bien. Il faut faire un truc en plus ou pas ? Tes lèvres, non ? Ah oui, très, très, très léger. Genre un peu l'érosine, hein ? T'es belle. Merci, toi, de m'accueillir. Dans la rapidité. Ok, tu as l'idée ? Oui, j'ai l'idée de ouf. Mais oui. Tu en penses quoi ? Oh my god. C'est beau, non ? Ça, ça change de ouf, hein ? Mais oui, mais oui, non, mais de ouf, hein ? Non, mais c'est grave beau, hein ? Ok, super. Très bien, je fonce, hein. C'est très belle. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, ouais. Je me dirige enfin chez Pierre, toute pimpée et essoufflée et un peu en retard. Mais avant de faire les photos, il accepte de répondre à quelques questions sur son projet Activism Works. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'aimerais que tu me parles de ton projet Activism Works. Ça veut dire tout simplement que l'activisme, le militantisme marche. Et je l'ai piqué ce nom à Greta Thunberg, tout simplement, qui disait, enfin la phrase complète, c'était « Activism Works, so act ». Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus de l'idée ? C'est né pendant le confinement. Le premier confinement, je voyais qu'il n'y avait plus de manif possible. Donc, on était tous un peu condamnés à regarder nos écrans. Et donc, je voyais beaucoup de monde se photographier avec des pancartes, avec des slogans. Et il y en avait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et je me disais, mais chaque nouvelle photo chasse l'autre. Et en fait, il n'y a rien qui reste. Alors, c'est peut-être efficace au moment où ça sort. Le message peut l'être, en tout cas. Et voilà. Mais je me disais, il manque quelque chose. Et je m'étais dit, si j'y mets une dose d'esthétique, peut-être que ça peut rester un peu plus. Donc, j'ai repris plein de slogans existants. En tout cas, au début, je m'inspirais de ce que je voyais ou ce que j'ai vu en manif. Et donc, j'ai commencé comme ça. Mais quand j'ai fait la première photo, je ne savais pas que ce serait une série. J'ai fait la toute première photo. J'ai essayé. En fait, je dois beaucoup au Festival Atmosphère. Parce qu'on était au mois de mai. J'avais fait à peine quatre photos. Et il se trouve que j'avais un film sélectionné là-bas. Du coup, j'ai vu que le festival faisait aussi des expos. J'ai envoyé les quatre photos en leur disant, est-ce que vous voulez une expo de ça ? Et Pascal Signolet, qui est le directeur du festival, aimait les photos. Du coup, ils m'ont dit, allons-y. Mais je n'en avais pas d'autres. Donc, je me suis dépêché d'en faire d'autres. C'est devenu beaucoup plus de photos très vite. Et depuis, j'en fais plein. Et soit parce que moi, je le propose à des gens... Il y en a beaucoup qui m'ont contacté par Instagram. Parce que le projet est sur Instagram uniquement. Après, j'avais tendance à en mettre une, en gros, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et puis, je continue. Mais en fait, parce qu'il y a toujours des gens qui me demandent. Ou des gens à qui je le propose un peu à la volée. Pas tout le monde... Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit non. Mais moi non plus, je n'ai pas souvent dit non à ceux qui me demandaient d'en faire. Est-ce qu'il y a un but dans ce projet-là ? En plus, tu avais une idée de départ. Est-ce qu'entre-temps, il y a un but qui s'est créé ? Ou une idée particulière dans ce projet-là ? Un but, c'est-à-dire ? Un objectif avec ce projet ? Ou une idée à partager ? Moi, ce que je fais jusque-là, c'est en fait que je mets en valeur des militants. Parce que ce n'est pas une galerie de mondanité. C'est vraiment des gens de... Il y a des gens un peu connus et il y a des gens parfaitement inconnus. Enfin, ce n'est pas... Pour moi, ce qui compte, c'est que ce soit des gens soit réellement militants, soit au moins franchement sensibles à ces questions-là. Enfin, je ne cherche pas à aller chercher de la vedette, quoi. Donc, c'est vraiment un projet ouvert à tout militant. Et au-delà de ça, moi, j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, j'ai très envie qu'on les voit. Donc, je cherche à exposer. Je cherche... Si au bout du compte, je peux en faire un bouquin, je serai ravi. Mais ce n'est pas comme s'il y avait un but plus précis que ça. Les photos existent, le compte existe. Je ne sais pas s'il a un but. En tout cas, pour moi, le but était de mettre en valeur ces militants et éventuellement de donner une occasion à ces slogans d'exister un peu plus. Autrement. Après, est-ce que je n'y arrive ou pas ? Pourquoi noter des slogans sur le corps des activistes ? Parce que je trouve ça plus fort qu'avec des cartons. Puis même avec des cartons, je pourrais en faire un. Et puis, avec Photoshop, je te remplacerai le slogan toutes les semaines. Enfin, je trouve que ça n'a pas beaucoup de valeur. Là, il y a un côté... Ce n'est évidemment pas des tatouages, mais on est dans cette famille de choses qui fait qu'on... Enfin, le fait de le porter sur le corps, c'est quand même plus important que... Le tenir dans les mains ? Oui, c'est une implication plus importante, en tout cas, et que moi, je trouve plus intéressante. Et puis, c'est un truc qui est vieux comme le monde, de se marquer le corps, même si ce n'est pas en forme de tatouage, mais même si c'est un tatouage éphémère, je veux dire, ça remonte à la préhistoire. Donc, je n'invente rien à écrire sur le corps. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont nus ? Qu'ils aient sont nus ? Je voulais qu'on ait l'impression qu'ils le sont, même s'ils ne le sont pas, évidemment. La raison, c'est que je veux que les enfants puissent le voir. Et que si je commence à faire du nus dedans, les parents ne laisseront pas les enfants regarder. Et moi, je veux que les enfants voient. Pourquoi cette apparence de nus, en tout cas, c'est que je voulais qu'on y aille le plus désarmé possible, qu'on ait l'impression qu'on est le plus vulnérable possible. Dans ton projet, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Est-ce que tu penses que c'est représentatif de l'activisme écolo ? Alors, complètement. Et en plus, on me l'a beaucoup reproché qu'il ait... À une époque, on me disait, tu penses que des femmes. Il se trouve que c'est dans les manifs, quoi qu'on dise, c'est quand même beaucoup plus des femmes que des hommes. Et j'ai fait... C'est marrant, il y a eu une manif il y a trois semaines, un mois. Je me suis amusé à prendre une photo sans regarder. J'ai juste levé, j'ai pris la photo pour voir. Quand je regarde ma photo, j'ai 80% de femmes. Et j'ai rien fait pour voir ça. Et en fait, c'est une réalité de ces mouvements. Et donc, mon projet le reflète sans que je l'ai décidé. Il se trouve que c'est beaucoup plus des femmes qui viennent, qui me le proposent, qui se proposent, qui réagissent. Moi, je l'ai proposé aussi à beaucoup de femmes. Mais il y a des hommes à qui je l'ai proposé qui ne sont pas venus, qui sont défilés, qui m'ont dit oui d'abord et qui sont défilés. Au final, ça reflète réellement le militantisme climat aujourd'hui, je crois. En tout cas, tel qu'on le voit dans les manifs. Quel est le futur de ce projet ? S'il y a un livre un jour, je serais ravi, mais je ne sais pas. Je ne sais même pas si... Là, j'arrive bientôt à la centaine de modèles qui ont été photographiés. Je ne sais pas si je vais en faire beaucoup plus. Je ne sais pas si, au contraire, je vais faire ça des années. Je ne sais pas. Très bien. Le glas. En plusieurs heures de shooting, on a fini par faire 230 photos. Voici quelques-unes des photos qu'on a réalisées. C'était super chouette. J'en ai même pris une pour faire ma photo de profil. Je vous conseille fortement d'aller voir le travail de Pierre sur Instagram. Merci beaucoup à lui d'avoir pris ses photos. C'était très chouette. Merci beaucoup aussi à Thomas d'avoir pris du temps pour me maquiller, malgré son séjour à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, il va beaucoup mieux. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous !